Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un haul beauté Un haul avec ma commande Lush, que voici Alors c'est une boîte et elle vient de Lush UK Donc c'est pas le Lush, la boutique en ligne, Lush France, c'est le Lush Grande Bretagne Comme chaque année je vais voir ce que Lush met en solde Mais cette année je me suis pris ça, il y avait déjà plus rien, plus rien qui m'intéressait Du coup je me suis promis dans le site J'ai fini par acheter que des nouveautés et des possibilités Et seulement un produit que j'avais envie de racheter Mais voilà, c'est finalement une commande de solde qui n'est pas en solde Vu que je n'ai rien acheté en solde alors que c'était mon but premier Alors la particularité de cette commande, c'est que c'est de Lush UK Et j'ai acheté deux produits de la Kitchen Vous avez noté ici, je vais vous montrer ça La Kitchen, plus que c'est la Kitchen, c'est une gamme de produits de chez Lush Qui sont faits main bien sûr, mais qui sont faits surtout le jour même Donc ce sont des produits qui sont souvent exclusifs ou alors qui sont mis en vente en avant-première Donc ils apparaîtront plus tard dans les boutiques et sur le site de Lush Mais aussi des produits qu'on met à marché, des produits assez rétro Et il faut savoir aussi que le menu de la Lush Kitchen change tous les jours Donc tous les jours il y a des nouveautés qui sont faites en édition très très limitée Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus Ce qui est le cas avec un des produits que je vais vous montrer qui n'est plus là J'ai commandé il y a plus ou moins une bonne semaine Ça a mis le temps d'arriver d'habitude, c'est un peu plus rapide même de UK Parce que c'était les zones dont je pense qu'ils ont été un peu débordés Et ça a mis un peu plus de temps que d'habitude Mais je vais vous montrer ça tout de suite Alors à l'intérieur de cette boîte Lush, qu'est-ce qu'il y a ? Donc bien sûr les produits sont très forts D'ailleurs quand je respire au-dessus d'un boîte, je m'étouffe Je suis toujours pas retoussée parce que ça sent vraiment très 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 fort Comme un peu tout chez Lush d'ailleurs Et voilà Donc à l'intérieur il y a bien sûr les machins d'emballage Ceux qui font dans l'eau Il y a aussi, je vous le prends ici C'était le gros catalogue actuel Il y a ma facture Et il y a les produits de chez Lush Kitchen Qui sont dans un sachet comme ceci Là on voit que c'est du Lush Kitchen Tout le monde, ils sont pas là, ils sont juste à côté de moi Et en plus, en plus d'avoir Comme vous le savez sur les produits de Lush Il y a toujours une petite photo, un petit autocollant Avec le visage de la personne qui a fait le produit, qui est dessiné Et son nom est là Et là en plus pour Lush Kitchen on a carrément deux petits polas Avec une photo de, à mon avis, c'est les personnes qui ont fait le produit Je ne sais pas Il y a la date, il y a l'heure, il y a les noms derrière Voilà, c'est les personnes qui ont fait les produits Que j'ai commandé chez Lush Kitchen Alors pour le produit que j'ai acheté J'ai acheté deux produits de la Lush Kitchen J'ai d'abord acheté un produit Vous allez me dire, mais tu en achètes tout le temps Oui j'en achète tout le temps J'en ai encore deux sur le bord de ma baignoire Il y en a un que je vous ai montré dans les produits finis Qu'est-ce que c'est à votre avis ? C'est une gelée de douche Et ouais, encore Voilà, j'ai acheté une gelée de douche de la Lush Kitchen Elle s'appelle Snow Showers Et elle est vraiment sympa Mais le truc, c'est que comme je vous disais Lush Kitchen, les produits sont faits en édition très limitée Donc il n'y en a plus, il n'y en a plus Là, il n'y en a plus Il ne faut pas chercher à s'en procurer Donc c'est un produit que j'ai regardé sur internet Ce n'est pas un nouveau produit C'est un produit qu'ils ont refait juste dans la Lush Kitchen comme ça Si j'ai bien compris Si j'ai bien regardé C'est un produit qui date quand même de 2013 ou 2014 2013 je pense Et voilà, donc c'est une belle gelée de douche J'en ai déjà parlé plein de fois des gelées de douche Il y a une review des gelées de douche sur mon blog Je vous mets le lien de toute façon dans la barre d'infos J'en ai parlé dans ma dernière vidéo des produits finis J'en ai parlé sur Instagram J'en ai parlé partout Parce que j'ai testé la blanche Une autre blanche Une rouge Une jaune Une verte Une bleue Autant vous dire que je suis fan des gelées de douche Et voilà, encore une Je vous montre quand même la démonstration tout de suite après Ensuite, j'ai acheté Ice Blue Qui est une exclusivité de chez Lush Kitchen Que voici C'est un shampoing, donc classique Il sent vraiment très bon Ouais, il sent vraiment très bon Voilà Ensuite, j'ai acheté Donc un produit que j'ai déjà testé Et qui m'avait vraiment plu C'est un shampoing de Que voici Et alors lui J'ai acheté, c'était l'année passée Il me semble que fin 2014 Je cherchais Je me promenais chez Lush Et je cherchais Un shampoing Qui pouvait m'aider Pour mes cheveux Qui regraissent très vite Alors j'ai la très 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 mauvaise habitude De m'arriver les cheveux tous les jours Oui c'est mal Et j'avais envie D'essayer de traiter le problème Et tout ça Et alors la grande d'autre m'a conseillé Ce shampoing Parce que En plus d'aider Les cheveux à ne pas trop graisser Il permet d'espacer Ce shampoing Donc moi je vous dis Je vais le mettre tous les jours Moi j'ai dit Mon but c'était De me laver une ou deux fois par semaine Et ça a marché Parce que je l'ai utilisée Dès la deuxième ou la troisième fois J'ai pu commencer à espacer Petit à coup mes shampoings J'en étais vraiment très très contente Sachant que Je m'aide aussi d'un shampoing sec Le Baptiste Où j'ai aussi la poudre de perna par perna de l'oche J'en ai plusieurs des shampoings secs Et ça m'aide aussi Mais celui-là j'ai vraiment vraiment senti son effet C'est un produit que j'ai testé Que je recommande Et que je rachète Du coup C'est vraiment un jeu de produit C'est un produit C'est pas une exclusivité C'est un produit qui est disponible partout Et depuis longtemps Donc voilà Si vous cherchez à espacer vos shampoings Que vos cheveux regraissent trop vite Moi je vous conseille vraiment celui-là Attention que la vendeuse Je n'ai rien trouvé sur internet sur ça Mais la vendeuse A l'époque où je l'ai acheté Je m'avais conseillé de ne pas utiliser plus de 3 mois Je ne sais plus pourquoi exactement Mais en tout cas C'est le conseil qu'elle m'avait donné à l'époque Et je l'ai respecté en tout cas La première fois que je l'ai utilisé Voilà Et ça s'appelle Jumping Jupiter Ou Jupiter Donc c'est un shampoing solide Ensuite J'ai acheté Un déodorant solide Covacy Alors Pourquoi un déodorant solide ? Parce que j'en utilise déjà un De la marque L'Amazona Donc je suis très contente Et celui de L'Amazona S'utilise en fait On doit le mouiller Et le passer sous l'aisselle Celui-ci apparemment S'utilise plutôt à sec A mon avis Il ne faut pas un petit peu le mouiller En fait la texture est différente Déjà c'est ça que je remarque Et je l'ai acheté justement Pour faire un comparatif De le déodorant Parce que je trouvais ça sympa Mais je suis déjà contente L'Amazona Celui-là Je vais juste le tester Voilà C'est ça Et ensuite Le dernier produit Celui pour lequel J'ai passé cette commande Parce que j'avais vraiment 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 Très envie de le tester Parce qu'il me semble Très original Il se trouve dans cette boîte En carton Alors vous me demandez C'est quoi ? En fait C'est un produit C'est un savon Sous forme de feuille de papier Que moi-ci Un soap sheet Voilà Alors il a un nom super long Je vais vous le donner Mais je dois le relire Sinon je le dis à chaque fois C'est Watch that man right out of my hair Voilà Alors son nom Il est tiré en fait D'une comédie musicale D'une chanson D'une comédie musicale Je vous mettrai le lien Si vous voulez voir la chanson Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos aussi Mais voilà C'est ça J'avais vraiment très envie Ils sont trop bons J'avais vraiment très envie De tester ce savon Sous format feuille Attention Qui coûte vraiment très cher Alors j'ai hésité À cause du prix Qui coûte vraiment cher Maintenant si c'est un bon produit Je vais voir Je vais le tester Si c'est un bon produit Je pense que c'est Vraiment très chouette Maintenant je vais tester Tous les produits Je vais vous faire une petite démonstration Dans la salle de bain Puis je vous donnerai Mes premières impressions Alors on va commencer Les démonstrations Avec le produit Qui s'appelle Jumping Juniper Qui est un shampoing solide Que je recommande Vraiment Beaucoup Beaucoup Alors ce shampoing solide Et de couleur violette Alors pour l'utiliser C'est simple Avant de le mettre sur les cheveux Oulala L'eau est vraiment fralle Avant de le mettre sur les cheveux Il est recommandé de le mouiller Et de le faire mousser Dans sa main Donc là Je le fais mousser Vous voyez ça mousse Combien de mouiller Fait mousser Et puis On le met sur les cheveux On met la mousse sur les cheveux Et on frotte bien Alors Je vous disais Que l'odeur était assez forte Là encore Je sens l'odeur Rousse ici Qui rentre dans mon nez Mais c'est pas désagréable Et surtout Moi j'ai pris l'habitude Je me souviens Que je l'avais utilisé Et que finalement Je me suis totalement habituée A cette odeur même si elle est forte Et c'est assez sympa Voilà Vous voyez La belle mousse blanche Ensuite Je vais vous montrer Donc le deuxième produit C'est Amoraco de Lush Donc c'est un Déodorant doux Efficace pour les peaux sensibles Alors je vous disais Que j'ai acheté ce produit Parce que j'utilise déjà Un déodorant Solide Qui est ici C'est le déodorant de l'Amazoma Et je l'utilise Depuis un bon moment Je suis très satisfaite Sauf que je trouve Que vraiment Quand on transpire énormément Genre si on va courir Etc Là il n'est pas suffisant Mais par contre Pour une journée classique Là il est plutôt suffisant On a déjà On utilise déjà chez moi La pierre d'Alain Mon compagnon utilise la pierre d'Alain Il est plutôt satisfait aussi Mais aussi Même constatation Une fois qu'on transpire énormément Dans l'effort Etc Là c'est pas suffisant Aussi pour la pierre d'Alain Celui-ci Donc c'est la Moraco de Lush C'est un savon Un déodorant A utiliser sur peau sèche Il suffit donc De l'appliquer Sur une peau sèche Et propre Et de voir S'il agit bien Alors donc je ne l'ai pas encore testé Je sens une petite pellicule Mais sans plus Du coup je suis curieuse de voir Après l'avoir testé Toute une journée Pour voir si on sent quelque chose Oui c'est un petit peu Un petit peu Un petit peu gras Si on peut dire Mais sans plus Par contre Celui-ci de l'Amasuma Il faut le mouiller Et ensuite le mettre Sous l'aisselle Et là on voit vraiment Une légère couche De blanc De crème blanche Qui se dépose sous l'aisselle Celui-ci comme vous pouvez le voir Il n'y a que dalle C'est plutôt un truc gras Là ça m'a maissé un petit bout Mais sans plus On ne sent rien On verra Je vais l'utiliser Dès demain Et je vous dirai Si ça marche Ensuite on va parler De la gelée de douche Que voici Donc c'est la Show Showers Qui vient de Lush Kitchen Je ne sais pas Si vous allez bien voir Mais elle est Blanche Mais elle est fort opaque Je vais vous montrer Une autre gelée de douche Que j'ai chez moi Actuellement Vous voyez Celle-là est plus transparente Celle-là Celle-là Needles and Pint Qui est disponible Sur Lush UK Je ne sais pas Pro Lush France Mais elle est C'est marrant On dirait qu'elle est La verte Et plus élastique Que la blanche Est-ce que c'est parce Que c'est un produit frais Je ne sais pas Celle-ci Rien qu'à passer son doigt Elle commence déjà à mousser Celle-là Non Mais voilà On sent vraiment Enfin il y a une différence Vous voyez La verte commence déjà à mousser La blanche Pas du tout Elle est vraiment différente Alors je vais la sortir Je ne sais pas si vous voyez bien Mais sur le bord Elle est vraiment Très attachée Je vais essayer de la sortir Sans la casser Parce que Les gelées de douche C'est l'horreur Quand on les casse Ça commence à faire Des petits morceaux Et on en perd plein Voilà La gelée de douche Vous pouvez voir Vous pouvez voir à quoi Une grasse gelée ressemble Alors ça c'est super Moi j'adore Il n'y a qu'à Mettre de l'eau dessus Ce que je n'aime pas En fait c'est le format Parce que là Elles sont vraiment trop grandes Je peux faire Quand c'est les petites Les petites boîtes Qui à mon avis Ça doit représenter La moitié d'une grosse C'est plus Mais ça c'est vraiment trop gros Et j'ai du mal à tenir en main Et elle ne mousse pas des masses Je trouve Je devrais peut-être A mon avis La couper en deux Pour que ça aille mieux Parce que là J'ai vraiment du mal A la tenir en main Mais voilà La gelée de douche Donc le principe C'est simple Vous La passez sous l'eau Vous la faites mousser Et vous la passez sur vous En l'ayant bien en main En la tenant bien en main Pour qu'elle ne parte pas Dans votre bain Ou dans votre douche Avec l'eau Et voilà Elle sent très bon Je la sens Très fort aussi On dirait quand même Qu'elle mousse Beaucoup moins Que la verte En tout cas La verte C'est celle que j'ai sur la main Je peux faire un rapide test Avec la verte Garder la verte Hop Tomber La verte Mousse Directe Un peu plus Je ne sais pas Si vous le voyez bien Mais dans tous les cas Je suis toujours satisfaite Des gelées Je suis très contente Je rachète J'en ai plein Je vous le dis C'est vraiment Un de mes produits Préférés Chez Lush Ensuite Un shampoing classique C'est le Ice Blue Donc qui est une activité De Lush Kitchen Qui est toujours en vente là Alors le capuchon Est dur à ouvrir Voilà C'est un shampoing Tout ce qu'il y a Le plus classique Je vous disais L'odeur C'est entre L'odeur Une odeur masculine Et une odeur De dentifrice Entre les deux Bon classique Il se met à faire De la mousse Très chouette Très bien Il sent très bon Il sent le frais Ouais ça sent vraiment L'antifrice en fait Ça sent le frais Il mousse très bien Et pour finir La fameuse feuille Qui se trouve Dans cette boîte Je vais n'utiliser Qu'un petit bout Pour faire une démonstration Mais il ne donne rien Les impressions Après avoir C'est vraiment Dans un bain Dans une douche Donc c'est une grande feuille Encore même Vous voyez Alors sur la vidéo De présentation du site La madame Elle prend un petit bout Elle le fait mousser Sur sa peau Donc là je vais prendre Un mini bout Je vais prendre en bas Plutôt Un mini bout Et on va voir Si ça mousse bien J'ai pris un mini bout Et maintenant Je vais mouiller Et tester Sur ma main Comme si je l'avais À ma main Après je vous dis Son problème C'est qu'il est cher Ah il mousse déjà Très fort je trouve Direct Décade l'eau Parfait Avec un tout petit bout Ça mousse déjà Vraiment bien Ça veut dire Ça veut dire que Il me suffira peut-être D'utiliser juste un bout Comme ça Pour me laver entièrement Ce qui n'est pas plus mal Vu que le produit Est pas très gros Au final Et du coup Ça pourrait le rentabiliser Parce que je vous disais De son dépôt S'ils vivent en son prix Il coûte cher Mais comme vous voyez Je suis très contente Il mousse très bien Très très bien Je sens Il sent bon Il ne sent pas trop fort Celui-là Il sent bon Mais ça va C'est une odeur Très agréable En tout cas Mais voilà Et vous voyez Il n'a pas beaucoup diminué Pourtant Il n'a pas bien fait de la mousse À voir sous la douche De retour Pour la conclusion De cette vidéo Oh le beauté De chez Lush UK Et maintenant Je vais vous donner Mes premières impressions Sur chaque produit Alors on va commencer Avec le déodorant Le déodorant Donc je vous avais dit Je l'ai acheté Pour le comparer Avec un autre déodorant Que j'ai déjà Celui-ci de Lush Il marche très très bien Le gros plus qu'il a C'est qu'il a une odeur Qui est assez forte C'est une odeur Que d'ailleurs Je sens à travers mes vêtements Même à travers mon manteau C'est pour vous dire Comme il sent fort Mais il sent bon Et le propre Donc ça c'est très très bien Au niveau de l'utilisation Je vous avais dit Que j'étais un petit peu sceptique Sur le fait Qu'il se dépose bien Sur la peau Et bien Après l'avoir utilisé plusieurs jours Je peux vous confirmer Qu'il marche très bien Donc il marche mieux Que ce que je pensais En fait même Au premier passage Sous l'aisselle Il dépose déjà Une espèce de couche de produit C'est Comment C'est un petit peu Comme de la cire en fait Oui c'est une texture cire Mais un peu plus épaisse Qui se dépose sous l'aisselle Et qui protège très bien Est-ce que ça fonctionne bien ? Oui il n'y a pas de problème Ça fonctionne toute la journée Bien sûr je ne me balade pas Avec au contraire D'une bouteille classique Je ne me baladerai pas Avec ce produit Dans mon sac à main Pour remettre de temps dans le temps Et je peux vous dire Que ça fonctionne Toute la journée En ne le mettant qu'au matin Donc ça c'est top Pour une utilisation normale Pas besoin de le prendre Dans son sac Pour en remettre dans la journée Au contraire Parfois des petites bouteilles Moi aussi je le fais Parfois je me remets dans la journée Un petit peu dedans en spray Mais là Franchement J'ai été agréablement surprise De voir qu'il tient vraiment Toute la journée En ne m'en mettant qu'au matin Donc ça c'est top 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 Ensuite les shampoings Le shampoing solide Donc la bouboule Que je vous ai montré C'est donc un produit Que j'ai déjà utilisé Pendant plusieurs mois Un produit que je recommande Parce que je trouve Qu'il marche très très bien Donc là je reste sur mes positions C'est un excellent produit Et voilà donc il n'y a pas de problème Il marche toujours aussi bien Et dès la première utilisation En tout cas C'est déjà un bon effet C'est vraiment un produit Que je vous recommande Que j'avais déjà testé Plusieurs mois Que je recommande Pour me refaire une petite cure Pour espacer mes shampoings Et c'est vraiment Vraiment un très bon produit Grosse reco Il n'y a rien à vous dire de plus Le deuxième shampoing C'est le Ice Blue De la Lush Kitchen Là C'est un shampoing Tout ce qui est plus classique Il sent vraiment le dentifrice Ça aussi était la première réaction De mon compagnon Quand il a senti Il a dit Mais c'est du dentifrice Et oui ça sent le dentifrice Alors ça sent fort Quand on sent la bouteille Ça sent fort Quand on l'utilise Mais par contre L'odeur ne reste pas très longtemps Sur la peau Sur les cheveux pardon Ça s'en va assez rapidement Et pareil du coup Pour le shampoing Le savon en feuille Que j'ai acheté Que je vous ai montré Là aussi j'ai utilisé plusieurs fois Celui-là J'ai coupé plusieurs bouts Alors pour l'utiliser J'ai bêtement coupé un bout D'abord je le fais mousser Dans mes mains Puis je le garde Dans le creux de ma main Et je le passe sur moi Ça mousse très 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 bien Ça fait une couche épaisse De mousse d'ailleurs Ça fait pas Une mousse trop Trop aérée Etc Ça fait vraiment une crème En fait Ça fait une espèce de crème Là aussi Il n'y a rien à dire Ça fonctionne très bien Ça rend pas la peau sèche Ça rend pas la peau grasse Ni rien C'est un produit classique au final Ça sent très très bon Je pense que c'est le produit De cette commande Pour lequel je préfère l'odeur Pardon Et il sent très bon Mais là aussi Il tient pas très longtemps En fait ça sent Quand on le met sur soi Quand on se lave Ça sent un petit peu après Sur la peau Mais ça sent en plus Ça ne reste pas très longtemps Au contraire D'autres produits chez Lush Comme par exemple le Rockstar Qui reste quasi Des heures et deux heures Sur la peau Parce que la peau sent toujours très bon Le Rockstar Ce qui n'est pas le cas Avec celui-ci Et pour finir Le dernier produit Donc c'était La gelée douche blanche Et là Bon il n'y a rien Grand chose à dire non plus Tout comme le shampoing Solide C'est aussi un produit Que je rachète Rachète et que je rachète Des gelées douche J'en ai testé Quatre ou cinq Cinq je pense Il y en a que je rachète Chaque année Là j'en ai encore deux Sur le bord de ma baignoire Il n'y a rien à dire C'est un produit Qui marche très bien Pour celle-là en particulier J'ai envie de dire Que par rapport aux autres Par rapport à la verte Qui est sous le même format Donc un grand pot Que j'utilise en ce moment Celui-là Le blanc mousse moins Moins fort Et ça un petit peu Moins fort aussi Mais voilà Mais sinon C'est un savon douce 4 Plus classique C'est juste la forme En gelée Qui change Et qui est vraiment originale Et c'est pour ça Que j'aime la gelée De douche Et de bain De chez Lush Voilà Je vous ai tout dit N'hésitez pas à poser des questions Si vous en avez En dessous de la vidéo Ou sur le blog Quand je posterai cette vidéo Je vous mets de toute façon Les liens aussi Vers chaque produit Qui est disponible Sur Lush UK Attention donc Que la gelée blanche L'est plus disponible Et je pense Pour le shampoing Ice Blue Je ne suis pas sûre Qu'ils sont encore là Ou du moins S'il est encore là Il ne sera plus là Pour très longtemps Mais voilà Je vous mets de toute façon La référence des 5 produits J'espère que ce haul Le jeu vous a plu On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut Voici Et ensuite La review De la beerbox Que voilà Alors ma little box Je suis abonnée Depuis Est-ce que c'est la 3ème Ou 4ème année Que je suis abonnée Je ne sais plus Mais ça fait un bon moment En tout cas Depuis qu'elle est disponible En Belgique Je l'ai directement prise Et voilà Donc ça c'est Celle de Je